Vous parliez du malaise au sein des forces de l'ordre et vous aviez évoqué ce mot, suicide. C'est un fait d'actualité important, 36 c'est le chiffre, 36 le nombre de suicides en France depuis le début de l'année. A Marseille, le corps sans vie d'un policier de 50 ans a été retrouvé samedi soir. Vous avez été commissaire de police pendant 30 ans, directeur de la police pendant 5 ans. Vous l'expliquez, comment vous, ce chiffre ? C'est un vrai sujet. Quand vous dirigez des hommes et des femmes de la police nationale, ou quand vous les fréquentez, on se suicide plus dans la police qu'ailleurs. On cherche à savoir pourquoi. Généralement, c'est multifactoriel. Ce n'est pas exclusivement le poids du métier, mais il peut quand même y contribuer. Je crois que si on voulait parler du malaise de la police d'une façon plus générale, et finalement, les suicides ou l'augmentation des suicides est un des indicateurs du malaise de la police, on voit aujourd'hui qu'on a une police qui est mal à l'aise. J'ai été très frappé. Je lisais une chronique dans un journal d'un policier qui est à la brigade anticriminalité de Lyon. Ça veut dire qu'il est deux fois volontaire. Il était volontaire pour rentrer dans la police. Il est volontaire pour servir dans une unité qui est la brigade anticriminalité. Dans son écrit, il disait que je ne conseillerais plus à mes enfants de rentrer dans la police. À titre personnel, je crois exactement le contraire. Mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre de policiers qui sont désabusés. On a vu des policiers en colère, on a vu un certain nombre de prises de paroles, de syndicalistes ou d'autres. On voit bien qu'il y a un vrai malaise dans la police. C'est pour ça que je dis qu'il faut aider la police, parce qu'en fait, c'est la police qui nous défend. Il ne faut jamais oublier pourquoi on a besoin d'une police, pourquoi on a besoin d'une armée. C'est pour nous défendre, nous, individuellement. Et il ne faut jamais l'oublier. Alors ce malaise dans la police, il est dû à des tas de choses. Et notamment, il est dû au manque criant d'équipement. Vous savez, quand vous vivez dans un commissariat, moi je visite souvent les commissariats d'Ile-de-France, dans un commissariat où les murs s'écroulent, où les toilettes sont bouchées, où il y a des rats qui circulent. Quand vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas parce qu'elle est trop vieille et votre ordinateur tombe en panne. Vous avez franchement l'impression qu'on se fout de vous. Et que vous n'êtes pas importants et que ce que vous faites n'est pas intéressant. Donc je crois qu'il est extrêmement urgent de lancer un vrai plan de modernisation. Dans les 30 dernières années, on a eu deux grands moments de modernisation. On a eu Pierre Jox, on a eu Nicolas Sarkozy, qui sont des ministres qui ont lancé un plan de modernisation sur 4 ans, sur 5 ans, qui ne se sont pas demandé ce qu'ils allaient faire juste demain matin. Mais comment serait la police dans 5 ans ou dans 10 ans ? Eh bien, on a besoin de ça. Alors, ce n'est pas la seule solution. Et puis, on n'a pas le temps d'en discuter ici. Mais franchement, c'est la première chose. Il faut vraiment que les policiers aient les moyens matériels de travailler.